bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le blog et la chaîne d'ofuxia donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo clim et comptes à rebours que j'ai réussi à vaincre il ya environ deux jours à peu près voilà mon point de vue en fait sur ce boss c'est toujours pareil c'est des combats super chants qui sont joués principalement sur de la chance donc voilà c'est vraiment des combats qui m'énervent et puis j'y vais un petit peu à reculons je vais en revenir peut-être un petit peu plus tard alors là je fais toujours le même placement donc c'est à dire que je prends toujours le même placement des mobs je prends toujours également le même placement de mes personnages et j'essaye en fait de faire mon combat petit à petit donc c'est à dire que les mobs ont quasiment la même il ya en fait sur quasiment voilà tous les combats le pays enfin les pays d'ailleurs sont sont quasiment les mêmes donc voilà j'essaye de me servir de ça alors là j'ai totalement optimisé la zone fraction et les bouclés du zobal en contrepartie voilà du stimulant de l'ennemi je ne l'ai pas mis sur le pain là bon tant pis je ne regrette pas mon choix avec le yop je vais lancer la coco voilà pour la chargée au tour 4 je vais essayer de de toujours la mettre sur le grand duc parce que voilà le grand duc je le rappelle quand on le tape enfin plus on le descend en pdv plus il tape fort donc là je vais essayer de taper et plutôt de finir le tabou autour d'eux donc ouais à cinq personnages donc au final je trouvais qu'avec la mascarade ça allait c'était plus ou moins simple c'était pas hyper compliqué j'ai même pas mis mon panda avec un sauf de roxor comme vous pouvez voir je tape avec des petites baguettes ouf là je suis en train de linker j'ai fait une petite pause là quand j'ai échangé de place en fait avec mon énergie et le compte pour un vulnérable compte mon ennemi a gagné sans dommages et le compte également donc voilà je les ai linker pendant la vidéo c'est du commentaire indifféré mais voilà j'ai gagné tout de même sans dommage avec l'ennemi donc x2 il me semble j'ai peut-être mal vu mais je l'ai changé x2 enfin je sais pas trop sans que non c'est pas je le link plus mais bon donc là avec le zobal en fait je l'ai stuffé avec des daguerris des daguerris voilà qui rox enfin qui ont un rox assez sympa bon là par contre j'ai pas fait de cc et puis les daguerris sont quand même assez intéressante en cc comme quasiment toutes les daïs donc là avec le fk idem je vais roxer le compte et pouvoir voilà le finir à la fin du tour 2 et puis après du coup ça va être un clim plus ou moins basique puisque quand il n'y aura plus que le compte voilà il faut juste finir son tour sur les glyphes il ya également le système depuis qu'ils saoulent un peu mais voilà c'est plus ou moins facile enfin après bien entendu le cycloïd fait chier ça je lui n'y pas le grand duc avec son nia qui est un petit peu fiard également fait chier également le strigide quand il cope aussi c'est assez emmerdant mais ça reste un clim plus ou moins basique tout de même donc là avec le gap je vais pouvoir régaler en finissant le compte voilà tranquillement donc là vous pouvez voir que à chaque fois que je tape au cac au cac excusez moi ça change de pic donc c'est à dire que je vais être en 90 degrés et en tapant au cac je vais être en 180 degrés juste après donc c'est à dire que je tourne en fait pour les personnes qui ne connaissent pas le compte bien entendu je vais tourner en fait de 90 degrés à chaque fois que je vais taper au cac donc là il faudrait que je tue en fait le cycloïd assez rapidement donc j'essaie de le enfin je vais essayer de le tuer ouais autour de l'ennie ou plus ou moins autour du yop ça m'arrangerait autour de l'ennie tout de même enfin là il ya la mascarade en plus de ça mais bon et oui du coup en fait je l'ai stabilisé pour pouvoir finir mon tour sur le glyph puisque c'est ce tour si que je dois finir autour sur les glyphes donc là je vais mettre un tout petit peu plus en accès et hop je décale ça tac tac donc avec le zoba là je pense que j'ai fait des bonnes d'aguerie il me semble ce tour si hop là hop 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 je suis un petit peu trop long également voilà des dagues à moins 900 à peu près donc c'est assez sympa et là vous pouvez voir que je suis aussi assez donc du coup je tape étant donné que je suis en 270 degrés et je tape au cac en fait ça me met en sens normal donc c'est dire que voilà je peux jouer sans le système de pi donc ça c'est assez intéressant donc là je finis le cycloïde avec l'ennemi ripsa c'est cool d'autant plus que voilà il n'a pas joué pour le coup donc ça fait plaisir à là je fais un petit fail puisque à la place de faire souffle j'aurais dû intimidation vu que voilà souffle c'est tous les deux tours donc c'est vrai que j'ai pas fait attention aux aux balles qui bloquaient parce qu'en fait j'avais pas envie de mettre l'ennemi trop loin et j'ai pas vu ce balle en fait pour le coup j'avais trop de trucs à m'a fait chier là j'ai envie de mettre vraiment au ralenti là dessus tac tac et c'est un tout petit peu long vrai que je me débuffe et vous allez voir putain de bug qui m'a fait chier mais rien des ça up mais quelle est cette connerie voyons l'action au ralenti regarder regarder je peux d'état clé et non je ne peux pas les bugs de merde mais franchement ça me fait chier mais d'autant plus que ça peut passer le tour à trois quarts du temps c'est vraiment des bugs hyper relou quoi c'est vrai que là j'aurais pu y penser parce que le clim jamais je le taclerai mais on sait jamais quoi enfin j'ai pas que ça à de réfléchir à un bug quoi je suis déjà assez plus ou moins concentré sur mon combat j'ai pas que ça de réfléchir à un bug de merde bref petit coup de gueule comme d'habitude oui et alors bref là je vais essayer de tuer le strigide en premier et d'achever en fait le grand duc avec une colère de up enfin je pense que j'ai tué le rendu qu'en premier plutôt que le strigide puisque le strigide est quasiment full life l'attaqué je vais réaccélérer vidéo parce que du coup j'ai fait un petit slow motion lors du bug super donc là du coup je me retrouve ouais sans panda et puis bon ça un tout petit peu me saouler en fait pour le clim mais vous allez voir c'est pas fini en plus de ça donc il ya des surprises également en fin de con donc là voilà je vais taper la colère du job sur le grand duc vous pouvez voir que je tourne en fait à chaque fois donc là j'ai tapé derrière après j'ai tapé ici et ici donc voilà toujours de je rajoute 90 degrés à chaque fois donc là du coup j'aimerais tuer le strigide avant qu'il joue je pense que c'est plus ou moins faisable avec le fait qu'à voilà qui rocke ce haut voilà je pense que j'ai tapé une mascarade et essayer de trêve en fait pour ne pas que le clim puisse en profiter donc là ça tombe bien puisque j'ai le pompi et je peux taper voilà le strigide et le souci petit slow motion également hop là la glyphe disparaît et je suis emmerdé merde j'ai décalé je reviens sur le combat voilà tout de suite mais la voile le souci c'est que j'ai trois p a trois p m excusez moi et que je ne peux pas me décaler sur la glyphe qui est ici par contre je peux rendre vulnérable clim donc voilà ce qui m'arrange puisque je vais pouvoir le taper mais ce qui m'embête c'est que je vais me prendre en fait les dommages du clim donc d'autant plus que j'ai trans avec le zobal donc je me retrouve assez faible en pdv plus ou moins et puis le fk va mourir donc là je me dis que c'est vraiment un peu la lose je perds mon panda et puis mon fk assez dégueulassement franchement voilà du coup je me foire sur l'épi et à mon avis c'était ici et ouais voilà je tape ici et je tape le clim là vous pouvez voir que le fait qu'aveur donc voilà comme il était prévu et avec le zobal voilà je vais essayer de rendre vulnérable clim et de le taper petit à petit et à la limite voilà de l'achever avec une coco mais à ce moment là du combat je me dis que c'est un peu foutu quoi je dis franchement j'ai devoir re go ça va m'énerver mais j'essaie tout de même mais voilà ça me saoulait un petit peu surtout de perdre le panda quoi sur un bug comme ça c'est vraiment assez énervant quoi et puis quand on voit qu'il ya également le bug qui fait passer le tour à trois quarts du temps franchement c'est hyper désagréable quoi tac je vais repartir un petit peu en accéléré c'est vrai que j'arrête pas de changer l'accélération de la vidéo donc là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à commenter tout de même en ce qui concerne donc missis et comptes à rebours et s'il arrive et comptes à rebours je sais pas quand est ce que je vais faire puisque ça me saoule ce genre de combat en fait vous pouvez pas savoir comment puisque c'est c'est des combats en fait qui sont chiants à faire c'est des combats qui sont vachement joué sur la chance donc voilà c'est des combats super énervant donc voilà je sais pas trop quand c'est ce que je vais faire je compte avoir l'ornement bien entendu mais quand je ne sais pas on verra bien donc là j'ai tapé une colère de yop sur le clim j'essaie de le pousser voilà je l'ai poussé parce qu'il m'embête un petit peu c'est que je dois fou et donc du coup je pourrais pas soin le zoba là mais bon après c'est un petit peu la fin du clim donc je me dis que vraiment ça peut le faire du coup et une technique assez intéressante au clim c'est d'invoquer tout simplement puisque en invoquant en fait comme un couillon il va taper les invocations donc voilà c'est assez intéressant donc là je pense qu'avec le yop je vais mettre peut-être une petite arachnée je ne sais pas à voir est-ce que je vais décider de la mettre je tape un petit peu et voilà je mets une arachnée donc ça bloque totalement le clim comme un couillon voilà il a tapé l'arachnée il n'a pas tapé le napinot mais bon c'est déjà une bonne chose qu'il a tapé l'arachnée hop je rends vulnérable le clim donc voilà pour rendre vulnérable un petit rappel on pousse soit un mob soit une invocation soit un personnage sur le clim donc voilà comme l'obsidante à peu près et là voilà je vais pouvoir le finir tranquillement avec une petite pression et c'est la fin du combat donc voilà je suis très content de l'avoir ici assez peu content de faire un combat comme ça voilà avec des bugs et les conneries pareil enfin qu'est-ce que vous voulez que je vous lise c'est chiant mais c'est comme ça bon bah je vais vous souhaiter bonjour à tous et à une prochaine pour de nouvelles vidéos ciao ciao